Musique Pour ce dernier numéro de Terre de Marin de la saison, c'est sur l'île-dieu que nous avons rendez-vous avec la famille NK. Une lignée bien connue des îlets puisqu'ils sont marailleurs. Chefs d'entreprise en conserverie ou encore poissonniers. A l'origine, il y a Gaston, le père, puis les enfants et maintenant les petits-enfants. Rien qu'à la poissonnerie, la famille NK, c'est jusqu'à 40 salariés l'été et 800 clients par jour. De la criée à la poissonnerie, reportage Anthony Jamin. Musique Pas toujours évident de travailler ensemble, surtout lorsqu'on est membre d'une même famille. Et pourtant sur l'île-dieu, chez les NK, c'est bien ce qu'on s'emploie à faire depuis des années maintenant. Il y a Pascal le marailleur, Bernard à la conserverie et Yannick et Marie-Josée à la poissonnerie. Ils sont frères et sœurs et ils poursuivent le travail initié par leur papa Gaston depuis le début des années 60. Gaston, qui même âgé de 76 ans, garde une activité dans l'entreprise familiale. Pour le trouver, il faut se rendre dans ses viviers. Il y est quotidiennement pour garder un œil sur la précieuse marchandise qui s'y trouve. Comme dit ma femme, t'es plus souvent au vivier qu'à la maison, ça c'est sûr. Mais enfin bon, c'est ma vie quoi, finalement. Vous savez, je suis un peu fou quand même, parce que j'ai jamais pris beaucoup de vacances. Et puis bon, mais je m'emporte pas plus mal. Près de 55 ans se sont écoulés depuis les débuts de Gaston dans cette grande aventure. Pendant toutes ces années, il a notamment pu voir les choses considérablement évoluer et pas forcément dans le bon sens, comme il aime le préciser. Les choses ont énormément changé. D'ailleurs, en 1960, il y avait une centaine de gros bateaux. Et il doit en rester neuf, je crois. L'île-Dieu, c'était le monde maritime surtout quand même. Je vous dis, ça représentait, en mettons, six bateaux et pas trop par bateau, au moins. Ça faisait quand même du monde dans la marine. Et quand la criée s'est faite en 1984, il n'était pas rare de voir 50 tonnes de poissons dans la criée de l'île-Dieu. Maintenant, quand il y en a 10 tonnes, c'est déjà beau. Le lendemain matin, justement, nous avons rendez-vous avec Pascal, l'aîné de la famille, le marailleur. Le métier de marailleur, c'est d'acheter le poisson sous la criée et après de le conditionner et de faire les expéditions pour les clients. Au début, j'ai travaillé avec mon père, comme on faisait plutôt que de l'expédition pour d'autres marailleurs. Et un jour, quand la criée a été créée en 1984, je me suis mis à acheter du poisson. Et on a commencé à conditionner du poisson et expédier du poisson à mes premiers clients. C'était sur Nantes. Mais par contre, je n'ai jamais eu de formation de marailleur. J'ai appris tout le temps, on va dire. Avec mon père, au début, on travaillait beaucoup et il ne m'a pas fait de cadeau. Parce que comme j'avais arrêté en plus mes études, bon, le premier jour que j'ai embauché, il m'a fait travailler à 2h du matin. Et en ce temps-là, on faisait de 10 à 15h par jour. Parce que les bateaux, il y avait beaucoup plus de bateaux. Et les bateaux rentraient le soir, tard, dans la nuit, il y avait des pêcheurs de langoustines. Il faut en travailler beaucoup, beaucoup. Ça n'a pas été facile pour tout le monde. Le métier de marailleur et de poissonnier, et poissonnier en ville, il y en a de moins en moins, bien sûr. En 1970, sur Nantes, je crois qu'il y avait 71 poissonneries. Et il doit en rester deux, je crois, vous voyez. Mais par contre, les marchés ont pris de l'extension. Mais bon, le métier du poisson, ce n'est pas toujours facile, quand même. Ce qu'il y a, on a essayé de travailler pour que, disons, la maison NK arrive à une image de marque, de beau poisson. On sert des étoilés, des clients difficiles à l'étranger. Mais bon, ce qui a été le plus dur, c'est arriver à trouver une image de marque, on va dire, dans le monde de la marée. Et maintenant, on va dire, les gens, ils nous connaissent. Donc, s'ils veulent du beau poisson, ils nous appellent. On a quand même une matière première sur l'île-dieu, très recherchée. Bon, il fallait sélectionner vraiment du beau poisson pour être performant. D'ailleurs, mon fils qui est à la criée, c'est ce qui fait sa force, quand même. Le poisson de l'île-dieu est quand même renommé. Il est tellement renommé que, je vous dis, même le pape lui a fait des commandes de poissons. C'est veut dire qu'il en a aussi envoyé à l'Elysée. Au fil du temps, la renommée du nom NK a donc largement dépassé les frontières ilaises, sans pour autant renier ses racines locales. Il suffit de traverser le port pour s'en rendre compte. Ici, c'est la poissonnerie et c'est d'ailleurs là que tout a commencé dans les années 60, après que Gaston, le papa était diagnostiqué diabétique insulino-dépendant. Il quitte alors son métier de mécanicien de marine et s'installe ici avec sa femme André. J'avais un cousin qui était dans le mariage, M. Simon Jojo, qui m'a donné un coup de main au départ. Pour me monter, je lui dis, il est décédé bien sûr, mais je lui dis un grand merci. La première poissonnerie, c'est moi qui l'ai faite dans un ancien café que ma grand-mère m'avait loué. Il y avait déjà deux poissonneries, plus toutes les petites marchandes qui vendaient sur le quai et un autre poissonnier ambulant. On avait quand même de très bons produits. Alors je me suis mis avec des marailleurs du continent auxquels j'envoyais. Je servais d'intermédiaire, j'achetais pour eux et j'expédiais le poisson sur le continent. Depuis, Yannick et Marie-Josée, la Benjamine, ont donc repris le flambeau. On a toujours eu le choix quand même. On a toujours eu le choix. Si j'avais voulu faire autre chose, j'aurais fait autre chose. Mais cette ambiance a fait que ça me plaisait, l'Ildium me plaisait, le commerce me plaisait. Le poisson, c'est intéressant aussi de travailler en poissonnerie. Et voilà, tout naturellement, j'ai pris mes responsabilités et mes parents m'ont laissé faire. Nous ont laissé faire, prendre des initiatives et ça s'est fait assez naturellement finalement. On a été élevés comme ça, je dirais. On a été formatés comme ça par mes parents. J'avais une maman aussi très exigeante au magasin, surtout au niveau de la propreté, de la qualité. Mon père était pareil. Et on s'est mis effectivement encore plus la pression quand ils ont pris leur retraite. Même si on était là avant, on nous attendait au tournant. Donc, oh là là, ils vont travailler entre frères et sœurs, voire les belles-sœurs aussi. Donc, oh, ils vont pas s'entendre, ça va pas être facile pour eux. Est-ce qu'on va trouver la même qualité ? Voilà. Les clients avaient quelques interrogations, quelques doutes. Et puis donc, oui, oui, ça a été une certaine pression. On a essayé de faire au moins aussi bien. Et si on pouvait faire mieux. Et voilà, on continue toujours dans cet esprit-là. Et cette dynamique est toujours intacte. À la poissonnerie, on ne chôme pas. De 8 salariés en basse saison jusqu'à 40 répartis sur 2 sites en haute saison. Les plus grosses journées d'été, ils sont jusqu'à 800 à défiler devant l'étal copieusement garni pour découvrir les spécialités locales et les recettes traditionnelles de produits de la mer. En parlant de recettes traditionnelles, la boucle ne serait pas bouclée sans justement évoquer le travail de Bernard. En 1998, après quelques années passées sur le continent, il revient sur l'île avec une idée. Développer l'activité conserverie pour promouvoir les succès gastronomiques d'antan. Car les conserveries qu'on appelait autrefois confiseries ont disparu depuis bien longtemps sur l'île. J'ai été tout de suite attiré vers la transformation de poissons. Bon, il y avait déjà la soupe de poissons qui se faisait sur l'île-dieu, fait par la poissonnerie, c'était mon oncle et ma tante qui s'en occupaient. Le souci, c'est que les vétérinaires, comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est qu'il faut un peu formaliser tout ça, il y a des contraintes. Donc il a fallu trouver un endroit où tout fabriquer. Parce qu'il y avait aussi une tradition ilaise de rillettes de thon, puisque le thon sur l'île-dieu c'est quand même un point fort. Ça a été le premier port thonnier de France. Donc par rapport à ce thon-là, toutes les familles de l'île-dieu fabriquaient des tartes au thon, des rillettes de thon, des pâtés de thon. Et donc tous les gens qui venaient en vacances sur l'île-dieu voulaient goûter ces fameuses rillettes et pâtés de thon. Donc on s'est mis à faire ce genre de choses avec un ami restaurateur. Et puisqu'on était déjà trois à la poissonnerie, c'est-à-dire Yannick, Marie-Josée et moi, ça faisait un peu beaucoup de frères et sœurs dans la même entreprise, on s'est dit que ce serait peut-être bien de créer une autre activité. On a fait une conserverie et on s'est mis à faire ce genre de choses, tout regrouper dans un même endroit. Au départ, moi j'ai connu, enfin même Gosse, parce que ça avait fermé avant qu'on se monte, il y avait cinq conserveries à l'île-dieu, des grandes conserveries. C'est Bouvetflon qui a terminé sur l'île-dieu. Nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est partir de produits de la pêche locale de l'île-dieu pour élaborer des nouvelles recettes. Les gens qui viennent sur l'île-dieu recherchent ces qualités gustatives, toutes ces transformations qu'on peut faire avec ce poisson-là. Donc nous, on a mis au point cette rillette de thon remis au goût du jour, mais on a repris de toute façon les recettes traditionnelles. Sachant qu'à l'île-dieu, la rillette de thon a une particularité, c'est qu'elle se fait avec du gras et du maigre de porc. Il n'y a qu'à l'île-dieu qu'on peut faire ça. Pascal, le marailleur, a lui aussi mis en place de nouvelles techniques pour développer encore un peu plus l'activité maraillage. Et là encore, c'est une histoire de famille. Avec sa fille, un neveu et un cousin, ils lancent l'e-commerce de poissons frais. Tout se passe depuis des locaux à Nantes. Le poisson peut être récupéré sur place, en drive, ou expédié à travers toute la France, dans des délais très courts. Ça me trottait dans la tête depuis 10 ans, mais comme je n'avais personne pour la mettre en application, bon, ça ne s'est pas fait. Et là, vu que les enfants n'avaient pas de travail, bon, on a mis le paquet. Et puis, bon, c'est parti depuis une semaine maintenant. Et ma foi, bon, on va dire que c'est bien démarré. Maintenant, il faut continuer. Dans le mariage, c'est toutes les semaines qu'il faut se remettre en question. Parce que les techniques vont tellement vite. Les clients sont très exigeants. Donc, si on ne se remet pas en question, c'est fini. Cette technique révolutionnaire devrait permettre d'étendre encore un peu plus la renommée du nom Nk'in, mais aussi de pérenniser l'activité maréage. Car aujourd'hui, on pense évidemment à la relève dans chaque domaine, en espérant qu'elle soit au rendez-vous pour perpétuer le travail de la famille Nk'in, lancée au début des années 60. Sous-titrage ST' 501 Maman